ok bonsoir tout le monde georges tu as le micro merci marius donc ce soir encore avec vincent sébastien marius et moi même nous allons recevoir le docteur laurent hirsch laurent hirsch praticien à chambéry cabinet normal bon ils sont un petit peu nombreux mais normal c'est pas ne cherchez pas à dire celui-là il fait du gros luxe machin et tout ça c'est un cabinet d'omni pratique ok vous voyez ici la place des éléphants voilà ça c'est le cycle de la ssds le cabinet de laurent est juste au dessus de la société générale voilà je suis là voilà exactement donc et nous nous sommes juste en face c'est pour ça que membre membre actif laurent il a été longtemps longtemps à la ssds et on la remercie beaucoup voilà alors ce soir moi je vous avais dit apéro alors j'espère que vous avez prévu les verts parce que moi j'ai prévu mon verre parce que ça va être notre dernière avant la reprise laurent tu marches à l'eau c'est bien parfait alors écoute laurent puisque tu viens de bord un petit coup tu n'as plus la gorge sèche tu vas pouvoir prendre la parole je te passe la parole laurent à toi merci beaucoup georges est-ce que tout le monde m'entend oui très bien on va laisser tomber un petit peu les éléphants voilà donc voilà le thème de la réunion de ce soir le covid et les conséquences humaines l'adaptation de l'équipe je voudrais d'abord commencer cette présentation avec des remerciements pour toute l'équipe de la ssds bien sûr george georges gaillard son président jacques vermelaine et florence de metz qui ont fait des présentations extraordinaires tout au long de la semaine marius sébastien mon cher vincent bien sûr et tous les autres alors je sollicite d'abord votre indulgence parce que j'ai préparé ce webinaire en quelques jours plutôt quelques nuits en pleine période de réouverture de nos cabinets donc je pense que je suis comme tout le monde c'est un peu le branle bas de combat en ce moment le but c'est de vous parler de l'expérience de notre cabinet et de vous faire la faire partager tout à fait modestement et de manière très sincère alors nous avons tout appris grâce à jacques notamment les nouveaux gestes techniques et les nouvelles et nombreuses contraintes de notre exercice le traitement de l'air les gestes barrières la protection de nos patients et de notre personnel on va essayer de voir à présent comment tout cela peut s'intégrer de manière sereine dans nos relations humaines en ce qui me concerne j'ai commencé ma carrière dans un cabinet de deux puis trois personnes mais 30 années plus tard nous sommes une équipe de 11 alors comme vous vient de vous le dire georges un cabinet tout à fait normal il y en a qui font un peu d'implante aux il y en a qui font un peu de paro et puis il y en a qui font de la dentisterie de l'omni pratique on s'est rendu compte qu'on maîtrisait assez facilement tout ce qui est technique par des formations et par notre expérience mais l'étude des relations humaines dans un cabinet de groupe qui grandit est également quelque chose de passionnant et je me suis aussi rendu compte que le bonheur au travail or la satisfaction de plans de traitement délicats menés à bien passé par les relations humaines tout le reste suit y compris l'adhésion du patient qui se sent pris en charge dans une ambiance sérieuse et détendue en même temps si les relations sont franges directes et harmonieuses au sein de l'équipe alors les imprévus et les coûts de stress que nous subissons tous peuvent se résoudre sans heure et sans rapage et les relations humaines débutent avec les cabinets d'une personne ça veut dire que même si vous travaillez sans assistante puisque vous entretenez une relation avec votre patient par conséquent cette présentation s'adresse à tout le monde et à vous également donc en résumé si vous voulez être heureux et aimer encore plus votre job développer les relations humaines au sein de votre entreprise et faites peu de compromis à cette bonne entente votre conscience vous remerciera tous les jours et vous apportera sérénité les patients apprécieront toujours et en plus dans le compte dans le cadre de la crise actuelle l'impact et la qualité des relations humaines vont être encore plus importantes alors on va entrer dans le vif du sujet à présent dans quel contexte humain nous trouvons nous d'abord nous n'avons dans notre métier pas de formation initiale en management et ça ça veut dire que les jeunes les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas encore l'expérience du management d'équipe vont être impacté un peu plus pour ça que les formations sont importantes nous avons subi un choc brutal qui nous a laissé aucun temps d'adaptation donc cette interdiction travaillée est absolument inédite mais malgré ça en tant que chef d'entreprise nous devons nous montrer solide et montrer l'exemple vis-à-vis de notre personnel et bien sûr vis-à-vis de nos patients comment car enfin nous sommes comme le reste de la population nous avons eu peur pour nos parents nous avons eu peur pour nos enfants mais professionnellement il va falloir qu'on s'adapte également donc moi ce que ce que j'ai fait c'est que j'ai créé plusieurs petits groupes de réflexion d'abord avec mes collègues implantologistes mais aussi avec trois ou quatre cabinets à chambéry et on a échangé nos peurs on a échangé nos solutions et on a pu avancer comme ça pour préparer cette reprise on a eu comme un certain nombre de formations souvent anxiogènes on nous a fait croire que les nos cabinets dentaires étaient devenus les endroits les plus dangereux de la terre entière or nous savons aujourd'hui que ce n'est absolument pas vrai bien sûr des formations il faut il faut en faire beaucoup alors ce qui me concerne j'en ai fait en moyenne trois trois par jour et par nuit donc j'ai appris beaucoup de choses en deux mois et ça a été très enrichissant et bien sûr je me suis reconnecté avec la SOSDS parce que et parce que les formations au sein de cette société scientifique sont toujours aussi de qualité et il faut continuer à suivre ces formations alors je vais vous parler un peu de ma propre expérience quand l'événement est apparu il y a eu une période de sidération je me suis senti en danger le 16 mars en danger personnellement en danger professionnellement pendant 48 heures j'ai pas très bien compris ce qui m'arrivait parce que pour la première fois on m'interdisait de travailler on me faisait on m'a fait comprendre que mes enfants étaient en danger bref il y a eu quand même un événement complètement inédit je ne savais pas pour combien de temps j'en avais au début j'ai cru naïvement qu'on en avait pour trois ou quatre semaines et puis j'ai fait peut-être comme beaucoup d'entre vous j'ai fait ce que j'avais jamais le temps de faire au niveau de ma vie privée j'ai j'ai refait les joints de matériel j'ai fait de la peinture j'ai rangé beaucoup de choses tout ça pour me donner bonne conscience je pense que dans ces moments là il faut aussi s'accorder à soi même et aux autres bien sûr mais d'abord à soi même des moments de faiblesse de doute et de stress c'est une relation c'est une réaction tout à fait normale humaine et il faut passer par là et l'accepter et puis après ce moment là on est rentré dans une phase de réaction on a commencé à entrevoir notre nouveau mode d'exercice on va commencer à contacter nos assistantes d'abord pour prendre des nouvelles et après pour s'organiser en groupe et en sous groupe par exemple whatsapp messenger etc ensuite est venu le moment de la compilation à la rédaction des protocoles et enfin de la commande des équipements des fameux EPI donc EPI c'est un terme qui reviendra souvent dans cette présentation équipement de protection individuelle et puis après la mise en place logistique et organisationnelle au cabinet bien sûr c'était pas des vacances détentes mais plutôt des vacances forcées et stressantes encore une fois du jamais vu j'ai remarqué en tout cas chez moi mais des fois aussi parmi mes concitoyens des habitudes inhabituelles je me suis pris à faire des achats compulsifs c'est des choses qui m'arrivent jamais en temps normal donc j'ai commencé à acheter des surblouses à droite à gauche plein de plein de choses parce que je me suis rendu compte qu'on allait avoir du mal à s'approvisionner beaucoup d'hyperactivité bien sûr de l'insomnie le confinement a été long il a été dur il y a eu une désocialisation et l'arrêt total de notre activité représente un véritable tsunami pas que pour nous mais également pour nos proches pour nos assistantes et bien sûr pour nos patients qui étaient en attente de soins urgents ou pas urgents l'urgence pour le patient est peut-être pas forcément la même que notre urgence pour notre urgence pour nous et puis il ya eu un changement d'un rythme circadien le rythme circadien c'est le rythme qui se passe sur sur 24 heures vous savez très bien que pendant cette période là on ne dort pas aux mêmes heures on ne se réveille pas aux mêmes heures on ne mange pas aux mêmes heures on mange peut-être même un peu plus souvent que d'habitude et le rythme de notre vie a complètement changé c'est pour ça que les activités annexes le sport la famille et bien sûr l'hygiène de vie sont très importantes alors faut pas non plus culpabiliser au niveau de l'hygiène de vie c'est à dire le sommeil et la nourriture saine j'ai absolument pas été un exemple donc voilà accordez vous un petit peu de l'indulgence de ce côté là et on va perdre nos kilos j'espère très rapidement alors pour pour parler un petit peu des réactions je voudrais vous montrer ce schéma qui nous parle de nos trois zones d'influence la zone qui est hors contrôle la zone de préoccupation et la zone de contrôle ce qui va suivre est important il faut pas perdre votre énergie sur ce qui est hors contrôle qu'est ce qui est hors contrôle pour nous par exemple la pandémie les décisions du gouvernement vous pouvez pas les contrôler les manquements du gouvernement et on a aussi beaucoup entendu sur les réseaux sociaux des plaintes sur le mépris du gouvernement pour notre profession médicale qui n'était pas reconnue votre zone de préoccupation c'est la façon dont vous allez réagir ce qui va faire entrer vos incertitudes dans la zone de contrôle si vous agissez sur vos zones des préoccupations je vous donne un exemple par exemple trouver les meilleurs tarifs pour acheter vos EPI vous allez augmenter à peu à peu votre zone de contrôle ce qui est justement le but par conséquent concentrez vous sur l'essentiel c'est à dire l'organisation de votre cabinet et non sur la zone hors contrôle sur laquelle vous ne pouvez que vous énerver et sur laquelle vous n'avez aucune action possible alors au passage je voudrais remercier chaleureusement notre coach Delphine qui m'a autorisé à publier cette diapo qui lui appartient à qui je dois beaucoup tant sur le plan professionnel que sur le plan privé Delphine je sais que tu nous écoutes et que demain tu me donneras une fessée virtuelle parce que je n'ai pas écouté tout ce que tu m'as dit pour la préparation de cette présentation donc si vous voulez avoir ces coordonnées vous voyez en bas il est écrit dbd coaching Delphine bcderinque coaching vous google lisez ce terme là vous trouvez toutes ces coordonnées sur internet on parlera du coaching tout à l'heure donc dans cette zone de contrôle qu'est-ce qu'on va retrouver on va retrouver on va donc pouvoir repenser notre organisation Jacques Vermelaine nous a longuement parlé de cet atout que constitue cette reprise d'activité et il a provoqué en nous du désir du désir de s'améliorer au niveau de notre organisation au niveau de notre agenda qui est optimisé au niveau de nos patients qui sont canalisés mais aussi avec un beaucoup plus de temps pour effectuer des actes donc une augmentation de la qualité c'est le but vers lequel nous allons vouloir tendre bien sûr notre agenda optimisé ça veut pas dire qu'on va perdre toute empathie vis-à-vis de nos patients par contre les on aura une explication prête qui est la sécurité pour nos patients on pourra plus on accueillera plus nos patients sans rendez vous et entre deux comme avant cette cette organisation là pour l'instant elle est terminée alors moi je vous demande de réfléchir à ce qui rendait votre journée désagréable avant est-ce que c'est un soin qui se passait pas comme vous vouliez exactement un canal mv2 qu'il fallait reprendre à la science suivante non pas en ce qui me concerne en ce qui concerne ce qui rendait la journée désagréable étaient les imprévus les gens qui arrivaient avec des choses que nous devions régler immédiatement alors que ça aurait pu attendre et c'est cela qui rend la journée plus compliquée et d'ailleurs les assistantes vous en veulent souvent aussi quand vous intercaler des rendez-vous qui n'étaient pas prévus donc ça rend aussi les relations humaines un peu plus compliquées au cabinet mais avant avant d'arriver à ce plaisir il va falloir faire un petit effort et gravir la colline alors si vous êtes comme moi passé par cette période là la peur et le déni alors je vous parle de déni pourquoi parce que en début de pandémie ben j'étais pas plus intelligent que l'ancienne ministre de la santé donc on nous a dit que c'était une petite grippette que cette petite grippette elle n'a rien elle va jamais passer les frontières donc qu'est ce qu'on a fait on a continué à travailler à peu près normalement jusqu'au 16 mars et là je peux vous raconter une petite anecdote parce que j'ai une de mes assistantes qui m'en a beaucoup voulu parce que on n'a pas mis et on n'a pas mis les ffp2 qu'on avait encore au cabinet qui datait de la grippe aviaire je pense que vous êtes nombreux à avoir encore ces masques là qui était pas mal d'ailleurs périmés mais pas mal mieux que ce qu'on arrive à avoir en ce moment je trouve et donc cette assistante a été terrorisée pendant trois ou quatre semaines parce qu'elle était persuadée d'avoir attrapé le covid au cabinet à ce moment là parce qu'on ne se protégeait pas donc cette période de déni bien sûr il faut en sortir le plus vite possible pour passer vers l'acceptation comme vous voyez c'est à ce qui l'engagement et ensuite l'action chacun à son rythme et là je veux pas pouvoir m'étendre beaucoup là dessus mais les cinq cas de la renaissance qu'est ce que c'est c'est l'analyse d'abord l'acceptation ensuite l'adaptation et l'action et bien sûr l'accompagnement puisqu'il va falloir pérenniser le changement par la suite et pas refaire machine arrière cette acceptation doit être non forcée vous voyez bien la différence entre une acceptation forcée et une acceptation non forcée si elle est non forcée vous allez aller vers le plaisir et le désir le désir d'abord et le plaisir ensuite donc ne vous pressez pas si vous n'êtes pas encore dans la zone d'action chacun ira à son rythme et ensuite quand vous serez dans l'action vous pourrez passer à l'enthousiasme qu'est ce que vous préférez vous pourrez subir vous préférez agir en ce qui me concerne moi j'ai choisi une fois que vous aurez bien intégré tout ça il va falloir rassurer d'abord il faut vous rassurer soi même avant d'être capable de rassurer les autres faut déjà être soi même serein échanger vos peurs que celui qui prétend ici avoir eu zéro angoisse pendant cette période me jette la première pierre donc vous pouvez vous aider en petit groupe comme je l'ai dit tout à l'heure soutenir un confrère qui un coup de mou parler au téléphone avec une assistante mais ensuite va falloir montrer votre maîtrise à votre personnel et à vos patients comment montrer votre maîtrise à votre personnel va falloir établir des mesures claires fermes et précises pour obtenir l'adhésion comment vous allez communiquer vos patients et bien par des des mailings et des sms et toutes les toutes les techniques qui sont à notre disposition de nos jours ensuite vous allez pouvoir planifier leur venue au cabinet il faudra tenir vos engagements bien sûr si vous dites à un patient que vous allez lui mettre une calotte et une surblouse il faudra effectivement lui mettre une calotte et une surblouse et montrer beaucoup de sérénité au niveau de l'équipe attention trop plein d'infos trop plein d'infos que nous avons eu à la désinformation à tous les fantasmes et tous les théories des complots les médias ont été très anxiogène vous le savez mais est-ce qu'on peut leur en vouloir est ce qu'ils ne sont pas dans leur rôle dans le cas d'un peuple indiscipliné comme les français on n'est pas comme des allemands il va peut-être qu'il a fallu à un moment donné faire peur à tout le monde pour que les gens comprennent et décident enfin de rester chez eux mais on en a entendu des vertes et des pas mûrs moi j'ai entendu des choses comme c'est que la première épidémie ce qui va suivre est bien pire ensuite il ya eu le complot de la chloroquine enfin bref vous êtes vous avez tous écouté les infos en ce qui me concerne moi j'ai arrêté de écouter les informations en ce moment et je fais des choses beaucoup plus intéressantes donc vous devez bien rôder votre discours d'abord avec vos associés et ensuite les transmettre les directives à votre personnel et puis il va falloir trouver et ça c'est pas si compliqué que ça il va falloir trouver le juste milieu entre la négligence et la paranoïa entre la sérénité et l'efficience l'efficience je vous rappelle que c'est la capacité de parvenir à un maximum de résultats avec un minimum de ressources parce qu'à un moment donné il va quand même falloir économiquement assurer la survie de nos cabinets ensuite vous allez rassurer vos patients alors par des mailings et sms des appels téléphoniques des newsletters votre site internet des affiches bien sûr et des vidéos en salle d'attente alors en ce qui me concerne j'ai rappelé tous mes patients personnellement j'ai passé à peu près une centaine d'appels et je voulais vous dire que sur 100 personnes j'ai eu deux malades du covid deux pas plus il y en avait un qui était qui avait pratiquement pas de symptômes et qui avait été testé positif il était en contact avec quelqu'un et une deuxième personne un deuxième patient qui lui n'a pas été hospitalisé mais a subi quand même les affres de la maladie mais il était en train de se remettre la deuxième chose que je voulais vous dire c'est qu'aucun je dis bien aucun de ces patients n'a refusé le rendez-vous que je lui ai proposé aucun patient m'a dit mais moi j'ai trop peur je ne viens pas me faire soigner donc je pense pas que les nos patients soient aujourd'hui dans l'angoisse et je pense que nos patients nous font confiance alors au téléphone on leur explique qu'on va leur mettre des epi qui vont mettre du gel sur leurs mains qui posent leur habit dans une dans une boîte etc et puis on bon ben j'ai eu des réactions très positives d'une patient qui me demandait comment j'allais comment je vivais la situation qui était content de nous revoir bref content de qu'on s'occupe d'eux qu'on les appelle et que le rendez vous chez le dentiste représente quand même le début de la reprise d'une vie normale donc on leur montre qu'on gère et surtout on ne leur montre pas qu'on est plus stressé que ne pas mentionner donc aux patients les risques mais surtout les bénéfices garder un discours optimiste les patients doivent comprendre qu'ils prennent moins de risques en se faisant soigner chez vous pendant leur trajet pour venir est ce que c'est clair il faut tenir ses engagements vous savez tous qu'on a eu beaucoup de mal à avoir du matériel donc il y a eu beaucoup de mensonges en ce qui nous concerne je pense que vous avez vu la même chose sur les délais de livraison on a le nez dans le guidon on cherche des fournitures partout et donc effectivement il faut arriver au jour j avec tous vos matériels disponibles il faut montrer la maîtrise face aux patients il faut que l'équipe soit sereine et bien préparée et puis bien sûr faites attention à ce que votre le discours de l'ensemble des membres du cabinet soit le même parce que parce que si une assistante dit une chose et une autre le contraire le patient va se trouver vraiment inquiété ne dramatisez pas les objections des patients elles sont légitimes si vous n'avez pas la réponse vous le vous donnez le temps de répondre et vous allez avoir des questions il faudra y répondre tranquillement en temps voulu et puis adressez vous à votre patient comme d'habitude il n'y a aucune raison de prendre un ton sonanel parlez lui comme avant vos patients ont confiance en vous c'est même pour cela qu'ils viennent vous voir cette confiance ne va pas disparaître à cause d'un virus de 0 à 1 micron bien au contraire arrêtons donc de culpabiliser parce qu'on est plutôt bon dans ce qu'on fait ce qu'on met en place même si on en graisse bien certains fournisseurs mais ça faudra en reparler et les assureurs également je vous rappelle que les assurances complémentaires n'ont pas eu de frais pendant deux mois par contre ils ont continué à prélever les cotisations de nos patients les assurances assure également tous les prêts à taux zéro donc ça fait quand même pas mal de rentrées d'argent aussi alors on est un petit peu déçu sur le retour de ces gens là on espère avoir un peu plus de compassion donc là je vais passer très vite voilà juste c'est pas pour vous lisiez c'est ce qu'on a envoyé à nos patients donc voilà comme on rassure de manière très simple nos patients on leur explique que pendant une certaine période ils pourront pas venir au cabinet mais que le service d'urgence est mis en place que nous sommes joignables sur notre numéro de téléphone et s'ils tombent sur le répondeur ils ont ils ont un mail nous on répondait le jour même au mail donc voilà c'est quand même quand on est plusieurs dentistes même si vous êtes seul vous pouvez répondre assez rapidement il n'y a quand même pas plus de dix mails par jour donc rassurez vos patients pendant la crise rassurez vos patients après la crise bien sûr en étant dans les clous avec les recommandations de l'ordre et de la hs et puis après à la reprise nous avons donc pareil pas la peine de tout lire vous connaissez tous les procédures que jacques vous a grandement expliqué donc prise de température on surveille les ces symptômes avant de venir et puis après on vient seul etc bon je voudrais juste raconter une petite anecdote parce que ça c'est le mail que j'ai envoyé la semaine dernière et puis j'ai oublié un petit adverbe là-haut qui est l'adverbe si donc en fait c'est juste pour vous montrer qu'une petite erreur peut avoir des grosses conséquences parce que du coup tous les gens qui ont su ce mail ont cru qu'ils avaient qu'ils avaient rendez vos cabinets alors pendant 48 heures on a été un petit peu inondé d'appels bon ben voilà une petite erreur j'ai pas été bon sur ce coup là je ferai mieux la prochaine fois mais bon c'est pas ça pas des grosses conséquences et une fois vous avez pris le pli d'envoyer des mailings à vos patients pourquoi ne pas continuer par la suite il n'y a aucune raison que vous continuez pas à communiquer puisque vous avez recensé pour faire cela tous les mails de vos patients vous pouvez continuer de communiquer concernant l'actualité de votre cabinet voilà une chose positive il va falloir rassurer vos assistantes bien sûr que oui est ce que les assistantes ont besoin d'être rassurés évidemment qu'elles ont besoin d'être rassurés elles ont subi toutes les informations les mêmes que vous mais par leur dévouement elles sont en première ligne elles sont en première ligne au fauteuil elles sont en première ligne pour le nettoyage mais elles sont aussi en première ligne concernant leur famille elles ont peur de ramener le virus chez elles donc vous allez les rassurer vous n'allez pas les rassurer en leur racontant des histoires bien évidemment mais vous avez deux manières de les rassurer d'abord de manière scientifique il y a quatre motifs à notre vigilance les aérosols les éclaboussures la proximité et l'espace confiné mais trois éléments sont très rassurants les équipements de protection le tri des patients et la réduction des aérosols si vous mettez toutes ces techniques en en route vous avez quand même très peu de risques et puis une fois que vous avez rassuré votre assistante vous faire preuve de détermination vous allez mettre en place des protocoles et le personnel adhérera proposera et sera solidaire solidaire des protocoles que vous mettez en place ça c'est la priorité vous allez également mettre faire cette mise à jour en équipe il faudra faire des formations en équipe pour partager alors vous pouvez très bien envoyer des replets des replets à vos assistantes moi c'est ce que je fais tout le temps pour les formations qui les intéressent et celles qui sont intéressantes parce que si vous n'avez pas une formation en équipe vous n'aurez pas de contrôle croisé possible j'y reviendrai tout à l'heure donc vous devez également les rassurer sur votre engagement à les protéger c'est très important l'engagement il doit être financier par les investissements que vous faites il doit être moral en bon père de famille en bonne mère de famille dans votre cabinet une fois qu'elles seront rassurées elles seront motivées vos assistantes alors je vous ai parlé des groupes whatsapp et des manières de communiquer il faudra bien sûr les rassurer sur leur salaire notre personnel aussi doit faire face à des charges mensuelles donc ça c'est très important il faudra fixer des objectifs des objectifs sur le chiffre d'affaires essayer de prévoir combien il vous faudra pour faire face à la crise en ce qui me concerne j'ai fait le prêt à taux zéro j'ai emprunté le maximum si je n'ai pas besoin de ces fonds je rembourserai au bout de 12 mois sans frais mais au moins je suis tranquille pour les 12 mois qui viennent je peux faire face à toute éventualité il faut que vous favorisiez les bonnes intentions et les propositions de tout le monde au cabinet parce que si vous les motivez et bien vous en vous à vos assistantes vous apporteront énormément en ce qui me concerne ce sont les assistantes qui ont tout mis en place elles m'ont dit mais écoutez docteur de toute façon c'est comme avant sauf que c'est beaucoup plus strict donc ce qu'on faisait avant on va le refaire on va continuer à le faire et on va prendre encore plus de précautions évidemment la délégation ça marchait pas mal de toute façon la sepsi c'est leur truc à nos assistantes elles y connaissent beaucoup plus que moi donc je les laisse faire et elles ne manqueront pas de vérifier vous traînez bien vos promesses donc ces responsabilités sont très motivantes d'ailleurs je peux vous raconter une anecdote à ce sujet là j'ai fait un peu comme tout le monde j'ai essayé de trouver des surblouses je sais pas vous en êtes de vos surblouses mais on trouve de tout j'ai fait venir des trucs de fin des échantillons de pologne alors c'est une catastrophe j'ai fait j'ai finalement on a eu des réunions et puis j'ai je fais pas de pub pour personne il ya une société que s'appelle hélice qui vend du matériel qui et qui le nettoie j'ai on a acheté une machine à laver un sèche-linge encore des choses qu'on n'avait pas au cabinet et puis mon assistante m'a dit ok c'est très bien les surblouses lavables impeccable on fait des économies sauf que si on change sur bouge à chaque patient qui va plier conditionner repasser les surblouses vous avez pensé à ça moi j'avais pas pensé avant donc on s'est renseigné le tarif d'une surblouse chez hélice c'est un euro 30 ttc livrer plier repasser donc nous on va faire comme ça maintenant et vous ne payez que ce que vous consommez bon j'ai des stocks de surblouses maintenant au cabinet elles vont servir et puis si quelqu'un est en panne appeler moi ce qui est très important aussi c'est le contrôle croisé dont je vous ai parlé et également la réduction du gradient d'autorité alors le contrôle croisé c'est tout simple si votre assistante voit que vous mettez le nez sur votre sur votre masque et bien va vous dire docteur vous avez fait une connerie donc il faut accepter bien sûr ce que nous dit notre personnel la réduction du gradient d'autorité c'est ce qu'on a essayé de mettre en place depuis assez longtemps chez nous après avoir suivi notre coaching et en fait c'est une remise en question bien sûr de la direction mais aujourd'hui pour certaines choses au cabinet ce sont les assistantes qui commandent parce que elles en savent beaucoup mieux dans certains domaines et on leur fait confiance beaucoup mieux que nous évidemment les briefings vous allez faire des briefings en ce qui nous concerne on préfère les faire la veille on va arrêter une demi-heure avant je pense le soir et on va tout nettoyer en même temps on parlera de la journée du lendemain les checklists sont les conseils de mon maître franck renoir vont être fait à voix haute comme on fait dans les cockpits des avions entre pilotes et copilotes ça ça aide à mettre tout en place de manière beaucoup plus stricte donc attention de pas confondre le protocole et la check liste le protocole c'est toutes les opérations vous mettez en place la check liste et vérifier si ça a bien été fait vous pouvez inscrire sur un protocole qu'il faut nettoyer les poignées de vos portes si vous n'avez pas vérifié qui l'a fait si vous n'avez pas un tableau avec des croix vous savez comme dans les dans les toilettes publiques des fois voilà on sait qui a nettoyé ben là c'est pareil vous allez mettre faire un petit tableau et pour être sûr que ça ait bien été fait c'est pas très compliqué ça va améliorer grandement l'organisation de votre cabinet donc être attentif aussi aux attitudes de chacun y compris les praticiens collaborateurs si bon si vous en avez et puis surveiller les moments de faiblesse et de découragement parce que ça peut arriver et n'attendez pas que quelqu'un se mette en burn out moi si je vois une assistante c'est arrivé en larmes ben je la prends dans mon bureau et on essaie de parler et c'est à dire on essaie de régler le problème n'attentez pas que ça s'aggrave et bien sûr nous avons donné des nouvelles responsabilités à chaque assistante donc moi j'ai une assistante qui est responsable de la com maintenant donc les affiches les mailings une autre assistante qui est responsable de l'application des protocoles une autre qui est responsable de l'hygiène et une autre qui est deux autres d'ailleurs qui sont responsables de du stock et des commandes également notre secrétaire est devenu office manager pour qu'elle puisse un petit peu mieux s'occuper de problèmes en aval avant que ça arrive chez nous donc elle nous règle beaucoup de soucis et puis veillez également à l'interchangeabilité des postes c'est à dire si vous avez une assistante qui est absente les autres doivent être capables de prendre son poste une notion très importante et là je remercie encore franck renoir de m'avoir communiqué ces informations là c'est la non punition des erreurs alors je vais vous donner quelques définitions qui parlent d'elle même l'empathie bien sûr très importante vis-à-vis nos patients mais vis-à-vis aussi de notre personnel et vous devez réévaluer les besoins et les possibilités de chaque membre de l'équipe je les mets en gros et en gras chaque membre de l'équipe chaque semaine et c'est ainsi que vous allez pouvoir garder une ambiance saine et sereine au cabinet l'erreur l'erreur involontaire ponctuelle ne pas confondre elle est pardonnable celle ci ne pas confondre avec la négligence la répétition et la non et le non respect de des protocoles que vous avez mis en place cette erreur vous devez en parler la résidence et la capacité de l'organisation à s'enrichir de ses erreurs donc l'erreur doit être diffusée pour qu'elle ne se répète pas il n'y a pas de honte on peut faire une erreur on en parle en groupe on voit si elle a été répétée par plusieurs personnes et une fois qu'on en a parlé ben c'est terminé on passe à autre chose les gestes doivent être compris également donc vous devez prendre en compte les facteurs humains et vous devez laisser le temps à la reprogrammation à la reprogrammation pardon des circuits neuronaux qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les automatismes ne sont plus là aujourd'hui puisque nos gestes ont changé laissez-vous ce temps tranquillement à vous d'abord je dis bien à vous d'abord soyez indulgent et aussi à votre personnel il va falloir prendre de nouvelles habitudes il faudra trois semaines peut-être un mois peut-être un peu plus pour que les nouveaux gestes deviennent des automatismes et qu'après la journée se déroule avec moins de fatigue parce qu'au début effectivement l'apprentissage de tous ces nouveaux gestes toutes ces erreurs à éviter va être un petit peu fatigante essayez également ça s'appelle la bureaucratie positive de décomplexifier ses règles votre protocole vont être remis à jour régulièrement en fonction de vos expériences et des événements il faudra leur donner un peu plus de clarté et de lisibilité vous devez être évolutif et soigner l'autonomie et la compétence de vos collaborateurs en revenant la semaine dernière on a une réunion physique au cabinet j'ai pris la température de mes assistantes alors c'est pas la température avec un thermomètre sans contact que nous avons acheté pour les patients c'est de manière un petit peu pour savoir un petit peu comment elles avaient vécu tout ça et puis je voulais savoir si elles adhéraient également à ce que nous avions mis en place est ce qu'on en fait trop est ce qu'on n'en fait pas assez une fois que vous avez obtenu l'adhésion vous pouvez aller plus loin donc ce questionnaire sur le véhicule chronologique au début du confinement pendant la crise et la sortie pour chacun des salariés ça permet de se rassurer soi même un petit peu se dire ben tiens effectivement moi j'ai ressenti ça ben elle aussi donc on est tous dans le même bateau ça permet aussi d'insister sur certains détails en fonction des employés celle qui a eu tel problème vous allez vous allez un petit peu la rassurer et vous allez lui parler un peu plus des soucis qu'elle a eu mais les réponses ont été très variées alors je vous en cite quelques-unes il y en a eu donc je vous en ai parlé qui était très angoissée à l'idée d'avoir attrapé le virus avant l'arrêt des soins c'est à dire à une époque où on ne prenait pas encore les précautions d'autres ont vécu très très mal le confinement au niveau social d'autres se sont reposés ont été assez détendus mais la plupart pour la plupart le travail leur a manqué beaucoup et l'équipe a été rassurée par le dynamisme des dirigeants et par tout ce que nous avions mis en place tous ces échanges ont pas conséquent permis un rapprochement des membres du cabinet l'amélioration des relations humaines c'est l'amélioration du bien-être surtout et surtout dans les périodes difficiles donc vous même n'hésitez pas à vous mettre en question c'est le moment ou jamais la solidarité je vous en ai déjà parlé elle doit être interne mais aussi externe donc externe vis-à-vis aussi de vos prothésistes qui ont subi la même crise qui doivent repartir qui ont peut-être des problèmes avec avec leur laboratoire bien sûr n'oubliez pas vos correspondants si vous en avez montrez leur que vous êtes là que vous êtes prêts à recevoir à nouveau leurs patients dans les meilleures conditions possibles moi j'ai même je leur ai même envoyé nos protocoles donc ça leur a facilité la tâche et ils ont été très reconnaissants n'oubliez pas de montrer la fierté et valoriser l'ensemble de votre équipe et ça devant le patient vous pouvez être fier de ce que vous faites en ce moment et puis tout ça va avoir pour conséquence votre épanouissement personnel au travail et également par voie de conséquence le bien-être dans votre vie privée vous pouvez faire du coaching pour ceux qui ont déjà goûté à ça voilà moi aujourd'hui je ne peux plus m'en passer je ne fais pas un coaching ponctuel pour moi je suis rentré dans du coaching et j'irai sans doute en coaching jusqu'à la fin de ma carrière j'y trouve j'y prends beaucoup de plaisir et j'y trouve beaucoup d'avantages ce ne sont pas des coachings techniques ou financiers on m'apprend pas à gagner plus d'argent à travailler moins mais par contre on m'a appris à développer les relations humaines harmonieuses et ça ça n'a pas de prix alors là je vais passer très vite sur le juridique et c'était pour vous rassurer parce que parmi toutes mes formations je suivais également une formation juridique si vous avez un problème avec un patient qui vous accuse d'avoir attrapé le virus chez vous si vous avez fait des formations vous pouvez le prouver vous avez des protocoles en place vous pouvez le prouver vous avez mis de l'affichage vous avez les factures de toutes les tous les autres pays vous avez acheté vous avez vous pouvez montrer les mailings vous pouvez montrer votre agenda qui n'est plus comme avant un expert va vérifier quels moyens vous a mis en oeuvre donc pas de stress s'il vous plaît si vous mettez tous ces moyens en oeuvre vous êtes inattaquable bien sûr c'est aussi valable pour votre personnel vous êtes tenu d'assurer leur protection on arrive bientôt à la fin de cette présentation ce qu'on a mis en place au cabinet et là je vais vous de la prochaine diapo il faut dire slide maintenant donc sera un tableau excel qui sera disponible en téléchargement à la société et certifique nous avons essayé de savoir un petit peu de faire une enquête sur les futurs difficultés alors on n'a pas parlé des des actes d'abord avec une nouvelle condition de travail des amener l'allongement des locaux l'approvisionnement matériel les conséquences psychologiques sur les praticiens les réactions à l'adaptation du personnel et l'adhésion des patients un dernier item seront les conséquences économiques et la force de proposition visée des pouvoirs publics bon par exemple les majorations d'actes et sorties d'opposabilité et la comparaison avec les pays voisins mais ça c'est plutôt une affaire de syndicats alors je vous montre le tableau donc ça c'est le nom des praticiens qui a chacun son assistante référente vous voyez ici nature de l'acte quel acte a posé un problème quel a été le problème quelles ont été les solutions apportées quels ont quels sont les impacts psychologiques des praticiens en ce début de sortie de crise pareil pour les assistantes vous avez ici nos quatre assistantes la cinquième qui va aider souvent notre secrétaire à l'entrée et puis le prothésiste du laboratoire donc quelles sont leurs difficultés quelles sont leurs propositions quel est leur état d'esprit pareil pour l'aménagement des locaux quels sont les problèmes quelles sont les propositions pour résoudre ces problèmes le matériel on ressent ses arrivées on regarde les manques on voit ce qui est en retard et on voit ce qui est à commander et bien sûr la réaction des patients l'adhésion les critiques pas forcément qui peuvent être très constructives donc on est très attentif à ça et pour certains peut-être le refus pour les soins à l'étranger d'ailleurs en ce qui me concerne j'ai un j'ai un ami qui est dentiste au luxembourg par exemple je peux vous dire que là bas c'est pas du tout la même musique ni au niveau de la fourniture des matériels nouveau au niveau des honoraires et je vous donne un exemple au luxembourg pendant la crise ils ont été honorés 340 euros de l'heure pour les gardes pas de la journée 1 de l'heure nous je crois qu'on touche 75 euros je me trompe pas de la journée bref c'est pas le même monde que chez nous voilà nous arrivons à la conclusion de cette présentation alors moi je ne suis pas un expert en épidémiologie ni en santé publique mais un grand nombre de spécialistes accordent pour affirmer qu'il n'y aura pas de retour en arrière personnellement je ne sais pas ce que vous en pensez mais nous allons vaincre nos peurs et surtout celle du changement et rentrer dans cette opportunité bien sûr nous allons soigner la qualité de l'accueil et la réputation de nos cabinets ça de toute façon on reviendra pas en arrière et notre enthousiasme retrouvé nous permettra de franchir les obstacles qui se présentent à nous et ça c'est ce défi largement à notre portée ça nous sommes la profession médicale la mieux armée qu'on pour combattre ce genre de fléau donc si c'est plus vite vous serez adapté plus vite vous serez dans le bain et plus vite vous retrouverez une façon intuitive de travailler j'espère que j'ai bien insisté là dessus voilà d'ailleurs certains prévoient même une augmentation des chiffres d'affaires des cabinets faire ses meilleures organisations bien sûr les frais ont beaucoup augmenté mais vos frais de pays et bien ils ont augmenté par patient mais vous allez prendre moins de patients donc au niveau économique ça devrait quand même très bien se passer voilà ma diapo de fin nous nous sommes toujours sortis en continuant en faire de la qualité qui est capable comme nous de faire une conférence de trois heures en débattant sur la position sur un collet de 0,5 mm de gencive je pense pas qu'il y ait notre profession qui est capable de faire ça j'ai une petite anecdote à vous raconter c'est à dire ceux qui me connaissent savent que je suis passé entre les mains d'un neurochirurgien il n'y a pas très longtemps on est devenu ami il est passé à la maison et je lui ai montré je lui ai montré des photos de comblements sinusiens sinusiens il a halluciné ce gars là il opère des cerveaux avec des microscopes quand il a vu de la quelle manière on manipulait la membrane de schneider il m'a dit mais c'est extraordinaire ce que vous faites donc soyez optimiste moi ce qu'au vide il m'a donné la pêche et je vais je on a on a eu plein d'idées on va faire des travaux et je remercie beaucoup tous les gens qui nous ont amené là où nous sommes aujourd'hui heureusement qu'il ya des rampes peines des renoirs et des jacques vermelen dans notre profession pour nous montrer la bonne voie ici deux à trois mois les automatismes seront là pour la dentisterie 3 0 alors pour terminer et pour ouvrir les débats je voudrais vous soumettre une question d'après vous est ce que le co vide c'est une norme de circonstances ou un tournant logique de notre profession vous savez comme les rattrapages techniques de la bourse est ce que d'après vous il y aura un retour en arrière ou est ce que on est rentré vraiment définitivement dans une nouvelle ère je vous remercie beaucoup de votre attention ben jacques pardon jacques c'est plus jacques c'est laurent c'est laurent ce soir mais oui excuse moi bravo bravo pour ta conférence tu n'as perdu personne à l'est jusqu'au bout ah bon incroyable super bon petit coup d'écoutent pas beaucoup de questions surtout des questions techniques enfin technique non de personnes puisque on tu es ce que tu peux redire la personne qui te coach tu l'as dit mais ça n'a pas été retenu par un praticien tu tapais dbd d comme denis d comme bernard d comme denis coaching dbd coaching voilà ensuite on nous a signalé que c'est le luxembourg c'est 249 euros oui donc il ya une aire il ya une haine supplémentaire d'accord 249 euros plus encore 100 euros ce soir le matériel pour moi j'étais resté nous pour nous à 75 euros mais la demi-journée donc fais toi payer tes demi-journées que tu as pas que tu as fait bonjour on te fait rattraper un vincent je crois que c'est ça 75 euros la demi-journée tu confirmes c'est ça c'est ça parfait je me suis pas trompé très bien et ben écoute sinon pas beaucoup de questions sinon sinon je crois que il faut donc qu'il n'y ait pas de psychose si tu viens d'accord avec moi seulement de la de la conscience et de la prudence c'est bien ça et qu'est ce que tu conseillerais moi aux gens qui n'ont qui n'ont pas reçu de pays parce que j'ai un participant aux réunions que l'on avait eu avec jacques vermunen déjà qu'il avait appelé à tous nous retrouver c'est ce qu'il a fait il m'a recontacté pour me proposer des petits des petits interrogatoires sur sur internet que les gens pourraient télécharger un peu parce que la façon de ce qu'ont fait les orthodontistes sur le questionnaire purement qu'au vide voilà de face de cette façon là et en fait lui il a avoué dans la journée qu'il ne reprendrait pas parce qu'il n'a pas de pays et je crois que c'est c'est un ce garçon s'appelle joël il est très sympathique je l'ai au téléphone aujourd'hui et il voulait aider tous les praticiens qui se sont formés il voulait passer par nous pour remonter son expérience mais apparemment ça coince un petit peu parce que son procédé manque un petit peu de de sécurité donc je lui ai conseillé de passer vers l'ordre qu'est ce que tu conseilles toi laurent pour ces personnes qui peut-être ne sont pas prêtes au niveau des pays peut-être ne sont pas prêtes non plus avec leur personnel parce que Isabelle qui est ma femme mon assistante participe et échange sur des sites d'assistantes et s'est rendu compte que les assistantes vont attaquer demain sans avoir revu le cabinet et ça je trouve ça un petit peu dramatique qu'est ce que tu en penses il y a plusieurs questions dans ta question d'abord vous m'avez entendu prononcer le mot solidarité plusieurs fois je sais pas s'il faut passer par l'ordre par la société scientifique et ceux qui aujourd'hui pour les jours à venir n'ont pas de pays peuvent s'inscrire et je pense qu'on est assez nombreux pour pouvoir aider nos confrères qui sont dans la misère si vraiment ils veulent commencer rapidement j'ai cru entendre qu'il y aura des distributions également de surblouses dans les conseils de l'ordre ou les pharmacies je ne sais plus ça c'est la première chose pour ceux dont les assistantes et là je parle même pas de pays n'ont pas revu le cabinet donc ne sont pas au courant des protocoles je conseille quand même de pas recommencer demain matin à 8 heures et donc il faudra quand même mettre en place certaines choses dans vos cabinets réunissez vous dans votre cabinet attendez quelques jours et quand vous vous sentez prêt et bien démarrer avec vos patients mais revenir après deux mois dans votre cabinet sans avoir revu les assistants et sans avoir mis les protocoles en place et sans eux payer aujourd'hui ce n'est d'une part pas raisonnable et c'est d'une part déconseillé au niveau médico légal je pense que nous avons eu des directives assez claires de ce côté là ne vous mettez pas juridiquement dans des situations que vous avez peut-être plus à deux ou trois jours près après deux mois d'arrêt mais tu as bien tu as bien raison et tu vois avec vincent nous avons fini un quart d'heure à juste avant ta conf tu nous avais arrivé un peu à la bourre pour ton ouverture donc je sais ce que je conseille aussi à tout le monde tout le monde soyez très prudent on vous a donné tous ces conseils avec florence de messe avec charlotte avec jacques vermoulaine tous ses conseils parce qu'on vous aime parce que on veut que vous soyez tous présents dans trois mois pas alité pas dans un hôpital pas en réanimation on veut que vous soyez près de vos patients parce qu'on a tous besoin de vous voilà et c'est vraiment pour ça que quand on s'est permis de faire tout ça pour vous aider et donc moi je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez fait un travail et un boulot formidable j'ai essayé aujourd'hui de vous insuffler de l'optimisme parce que en ce qui me concerne je suis extrêmement optimiste il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien on a toujours pu s'adapter on a une profession qui est pleine de ressources et on peut on a prouvé qu'on a fait le nécessaire même si on n'était pas aidé et c'est pour ça que je réinsiste encore une fois sur la solidarité le tableau que je t'ai montré georges on en a parlé déjà si vous êtes d'accord avec la sofds on peut très bien recenser les problèmes qui sont dans les cabinets et faire une enquête et aider nos nos collègues à s'améliorer dans nos de nos cabinets voilà est ce qu'est ce qu'on pourrait faire laurent pour que les gens nos confrères et consœurs puissent remonter ça on parlait à la ssds tu veux quand tu veux que l'on fasse quelque chose et ben je propose de travailler sur ce ce tableau excel qui est une ébauche que j'ai fait il ya trois jours et on peut on peut changer les items et puis après et bien pourquoi pas les redistribuer avec avec vos contacts avec les membres de la sos et travailler et travailler sur les retours moi je suis tout à fait prêt et et content de vous aider dans cette entreprise là ça va tous apporter beaucoup et on va pouvoir aider les gens qui ont des soucis ben écoute on te remercie on va donc que vous avez tous entendu on va essayer de tous mettre ça en place en place pardon soit sur le site sosds.org et notre site internet je crois que sébastien tu nous a promis que donc il est les fiches sont de nouveau mais enfin sont de nouveau sont maintenant sur le site sosds.org depuis aujourd'hui un petit problème avec notre web manager oui elles ont été mises en place hier pour la première partie il reste les derniers tableaux de la quatrième du quatrième webinaire qui sont pas encore tout à fait en place mais qui vont l'être très prochaines voilà et ben écoute c'est parfait j'en suis ravi parce que j'avais beaucoup de demandes par l'intermédiaire de la page facebook là dessus alors on est désolé ça c'était tout à fait indépendant de votre volonté marius gère tout les taux bureau sébastien gère tout les taux bureau mais notre web manager voilà il répond il répond quand il peut voilà il n'a pas que nous comme client malheureusement et bien écoutez je crois que là dessus je vais vous souhaiter à tous vous n'avez pas répondu à ma question alors ta question c'était ce qu'on est d'après vous est ce que c'est une c'est non 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 est ce que c'est une norme d'une circonstance une nouvelle norme que nous avons aujourd'hui d'après vous y aura-t-il un retour en arrière ou pas quelle est votre idée là dessus ah pour nous la sosds le bureau actuellement ben ceux qui sont là en ligne l'idée apparemment alors en ligne on ne donne pas la parole aux participants je sais pas marius ça va être le bordel sinon parce qu'il ya plus de 250 participants non à peu près 120 sur le zoom donc moi je vais dire que tant qu'un vaccin va pas être trouvé on ne reviendra pas en arrière alors est ce que ce sera dans un an parce que tout monde va s'y mettre et que l'on va lever des fonds mais je crois qu'elle est on a tous écouté les épidémiologistes et puis les gens qui s'occupent de ces vaccins l'étude c'est vaccin du laboratoire on risque de se mettre deux ans quoi comme ça dans la tête donc faut s'habituer à ça et puis nous être toujours très prudent et c'est de continuer à faire nos traitements aussi bien qu'on les faisait avant dans des conditions qui vont être un petit peu plus difficile j'ai pas j'ai pas voulu tester ça pendant les gardes j'ai assuré les gardes avec vincent mais j'ai laissé vincent dans la tête des patientes parce que à 65 balais on a dit que c'était un peu dangereux mais moi j'ai pas décidé d'arrêter donc demain je rattaque demain j'ai trois grands rendez vous dans la journée comme jacques m'a appris et puis puis on va y aller doucement doucement et prudemment avec le masque la visière tout le bazar et je vais voir ce que ça donne je vais voir ce que ça donne alors moi je pense que même si le virus disparaît même s'il y a un vaccin même si cette bébête est éradiquée on aura on aura tellement changé les organisations de nos cabinets dentaires qu'au niveau du déroulement des journées au niveau des rapports avec nos patients on ne reviendra pas en arrière et c'est pas forcément une mauvaise chose non mais par contre oui c'est sûr que comme tu l'as dit force est de se réorganiser au niveau des emplois du temps je pense que beaucoup de nos confesseurs et confrères vont découvrir la joie des grands rendez vous se poser pour bien travailler mais se rendre compte à la fin du mois ben que ils ont encaissé un petit peu plus de pognon qu'avant ça c'est joli mais je n'en doute pas parce que jacques jacques le répète depuis des années quand je sais là je crois bon cette année l'année dernière c'est une organisation de d'un congrès que jacques a fait mais moi j'en avais j'en avais suivi deux les années précédentes en tant que participant puis après en tant que membre et l'année derrière en tant que président et chaque fois ils le répètent et chaque fois on affine et chaque fois on se rend compte que c'est tout à fait positif pour les les comptes de l'entreprise cabinet dentaire entre guillemets voilà et moins de fatigue à la sortie quand on rentre chez soi aussi c'est important c'est important et pour le moral de l'équipe c'est vrai vincent pour le moral de l'équipe alors vincent il a vraiment bossé beaucoup dans plusieurs cabinets en plus tu connais laurent il a bossé chez toi aussi bien sûr il a été là dans les moments difficiles heureusement il est extraordinaire extraordinaire vraiment et bon c'est moi je suis je suis content d'avoir au cabinet c'est un grand grand privilège pour moi de de bosser avec son fils et qui soit en plus aussi performant bon j'en pleurerai presque mais bon j'arrête tu peux être fier tu peux être fier de lui oui tout à fait voilà alors sinon tu as dit que si tu manquais on manquait de surblouse on t'appelait alors là j'ai un petit c'est le roi à ce que vous appelez c'est pas moi c'est pas moi mais c'est pas des messages j'en ai cinq ans je peux pas fournir toute la france non plus alors comme tu as dit ça je me suis dit on va se faire inonder de messages alors j'ai bien mis tout de suite sur facebook un message c'est bien laurent rire chachaméry 1 que vous appelez pas moi ok ok d'accord merci la prochaine fois tout ça va il y avait 250 personnes sur ce soir après on va les replay alors est ce que tu veux qu'on le mette en replay ou pas écoutez moi je peux vous donner cette adresse parce que c'est sur blouse je les ai j'ai fait le virement le lundi à 13 heures et j'avais les blouses au cabinet dans la matinée du mardi non non pas du tout non non c'est un fabricant qui est je crois à côté de bordeaux et donc j'avais les blouses en moins de 24 heures j'avais les blouses au cabinet très bonne qualité lavable peut-être un peu chaude pour l'été je sais pas je vais les essayer et elles sont je crois à je vais essayer de me rappeler le prix genre 15 ou 16 euros je crois lavable lavable une centaine de fois voire plus les tests dans des conditions industrielles donc c'est pas c'est beaucoup plus costaud que ce qui se passe dans nos machines à laver d'accord j'ai pas encore l'expérience j'ai pas pu lire toutes ces questions on leur dit à direct doc mot répond non pas de retour en arrière vive la dentisterie 3.0 je suis d'accord avec lui aujourd'hui on a préparé des boîtes avec isabelle pour le rendez vous de demain et on a sorti les portes empreintes on a dit mais comment combien on va sortir de portes empreintes pour mettre dans cette boîte donc on en a sorti six et là on s'est dit mais on va on va tenter de l'affaire parce que je suis pas encore je maîtrise pas tout à fait encore bien bien la caméra et surtout mon prothésiste n'a pas tout le flux numérique qui conviendrait à mon matériel que je que je me suis saigné à payer mais bon je vais essayer de démarrer demain une empreinte numérique sur ce type de cas là voilà pour l'instant je repoussais je repoussais parce que j'allais un petit peu plus vite mais c'est vrai que là plus besoin de soit de choisir un porte empreinte d'en avoir six dans cette boîte qu'on a préparé pour le patient du lendemain qui va venir à 10 heures voilà ben nous c'est pareil il ya plein de choses qu'on retardait comme ça au cabinet notamment les travaux de l'entrée parce que on n'a pas assez de confidentialité et bien maintenant c'est heureusement qu'on les a pas fait d'ailleurs parce qu'on va s'organiser un peu différemment mais ces travaux deviennent aujourd'hui tout à fait légitime et on n'a plus aucune hésitation à les faire on est même joyeux à l'idée de les faire alors pascal pousse dit aussi non pas de retour en arrière voilà fsdl paca donc ça ça doit être des potes à toi oui mais c'est nous c'est des nouvelles habitudes surtout en amont de la prise du rendez vous que l'on va garder ça tout à fait c'est vraiment tout gérer pile poil on l'a vu aujourd'hui en préparant nos boîtes pour demain puisqu'on ne veut plus ouvrir les tiroirs vous l'avez tous compris comme l'a expliqué jacques donc vraiment chaque rendez vous va être traité comme un rendez vous d'un plan tôt il y aura tout dedans voilà et on va faire tourner les boîtes iphone pascal dit pas de retour en arrière non plus christina congrats je suis une entrée une entruse de oui une entruse merci beaucoup pour vos webinaire c'était génial et ça donne envie de prendre route de prendre la route vers l'est vers l'est vers chez nous oui pas le nord-est pas le nord-est venez nous voir mais bien sûr christina avec plaisir avec plaisir au moins aux formations puis en boire un coup tiens je vais resservir un verre j'espère que vous avez tous pris des verres alors fsdl paca nous dit on va pas tenir longtemps avec des ffp2 et des dixières oui oui pour l'organisation oui pour l'organisation d'accord nouvelle façon de travailler et de s'y habituer pour pascal de nouveau merci lolo du luxembourg nous dit-elle avec un coeur travail à quatre mains et pas de crachoir comme depuis toujours dit la fsdl pas de retour non plus pour mûrité mûrité mûritère peut-être je sais pas voilà bonne soirée alors fsdl paca te prend 50 blues déjà par contre par contre laurent il ya des gens qui aimeraient bien avoir le lien de la la société la société pour comment alors laquelle attendez attendez vous me laissez 30 même pas 30 secondes vous savez ce que je vais faire je vais sortir la facture en plus un zoom à monsieur très gentil marius a mis le lien le lien pour ellis tout en suivant alors ellis c'est mon assistant qui a eu l'idée alors franchement c'est championne du monde championne du monde ouais mais nous on a on a quoi vincent nous c'est les papillons blancs alors c'est une société de réinsertion mais par contre on s'est assuré que il s'était mis à niveau pour récupérer nos blouses donc que tout fait ça comment à à l'arrache alors là il faut que tu mettes c'est malgré le mer tu le débitant tu le tapais comment donc au début j'ai eu peur parce que j'ai dû envoyer un virement en belgique et puis annonce cette année était domiciliée à andorre et en fait ça s'est très bien pas laurent tu veux bien lire ce que tu as sur ta page et nous on va le marius tu peux le fera le taper si tu peux alors le nom oui veste 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 et veste et s veste et s group ça s'appelle et puis je vais vous donner je vous donnerai un numéro de téléphone elle n'est pas sur la facture pour joindre ce monsieur qui est d'ailleurs très gentil c'est bon et ben écoute laurent je crois qu'on est arrivé à au terme de cet apéritif je te remercie d'avoir animé de belle manière merci à vous je souhaite à nouveau bonne reprise à tout le monde et j'espère pas un prochain webinaire pour l'équipe pour la la bataille des caberas en présentiel en octobre la bataille des caméras et leur flux numérique en présentiel en octobre à l'alexander parc de chambéry voilà je vous embrasse vraiment tous et merci merci de votre participation merci encore à laurent merci à jacques merci à florence merci à charlotte merci à sébastien merci marius super marius et mon fils et je dis bonjour à michel leverne et à olivier aron que je vois sur la caméra oui des amis des amis très chers et de longue date parfait d'avoir été là les gars voilà et tout le monde chez le coiffeur jeudi bien sûr oui 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 à bientôt disous à tous marius merci à tous on coupe allez au revoir bonne reprise bonne reprise à tous salut à tous ciao ciao ciao